Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de David Williamson. Il dit qu'il a vécu une expérience de mort imminente et a été choqué par la réalité qu'il a trouvée de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de David. Je m'appelle David Williamson et je viens d'une petite ville appelée Yanceville, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Tout s'est passé le 1er février 2017, lors d'une de ces rares lunes de sang bleu. Avec le recul, j'ai appris que cette énergie est intense et affecte notre biologie, augmentant la tension artérielle et affectant profondément le corps. À ce moment, ma valve cardiaque s'est rompue alors que j'étais assis et que je parlais avec des amis. Au début, j'ai ressenti une sensation étrange dans mon dos et mon épaule, mais je n'ai pas immédiatement réalisé que c'était un problème cardiaque. J'ai continué ma routine, souffrant toujours de maux de dos en raison de mes antécédents de footballeur, ce qui a entraîné cette hernie discale, deux disques déchirés et deux disques bombés. Par conséquent, lorsque j'ai ressenti des maux de dos après la rupture de la valve, j'ai simplement pensé qu'il s'agissait d'un autre inconfort courant. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, la douleur s'intensifiait de plus en plus. Sept jours après la rupture de la valve, j'ai eu une crise cardiaque. C'était un jour ordinaire, en quittant le travail, quand j'ai senti les effets de la valve rompu se manifester. J'ai commencé à ressentir un pincement à la poitrine, puis j'ai pu sentir mon cœur, mais son rythme n'était pas bon. Quelque chose n'allait pas avec la circulation de l'azote dans mon corps. J'ai mis du temps à accepter la gravité de la situation. Je suis rentré chez moi en voiture, où je suis resté un moment avant de finalement décider de me faire soigner aux urgences. Pendant le trajet, j'essayais toujours de faire savoir aux médecins que j'avais une crise cardiaque, même si j'en étais moi-même conscient. Cependant, en raison du manque d'azote dans mon corps, je pouvais à peine respirer et j'étais constamment à bout de souffle. Arrivé aux urgences, même affaibli, j'ai essayé de communiquer du mieux que je pouvais, mais l'un des employés s'est davantage concentré sur la signature des papiers. Cela m'a énervé car j'étais à peine capable de fonctionner et je me sentais frustré et agité par la situation. Finalement, ils m'ont mis sur une civière, et pendant que j'étais allongé, j'ai fini par m'évanouir. Je me souviens d'avoir regardé la porte alors qu'ils me poussaient, mais avant même que nous n'arrivions à la porte, j'avais perdu connaissance. Je mentionne ce moment précis parce que certaines personnes considèrent les expériences de mort imminente comme des hallucinations. Cependant, j'ai appris plus tard dans quelles pièces je me trouvais lorsque je me suis évanoui, avant même d'entrer dans la salle d'urgence où ils ont essayé de me réanimer. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais pleinement consciente de l'endroit où se trouvait tout le monde et de la façon dont tout était arrangé, car j'avais tout vu alors que je flottais au-dessus de mon corps. À ce moment-là, ils m'ont emmené dans la zone où ils se trouvaient, où ils allaient travailler sur moi. Même si j'étais conscient, je suis resté sur terre, car je pouvais visualiser les gens autour de moi, même si tout était sombre à cause de mes yeux fermés. Cependant, même sans voir clairement, je pouvais percevoir les silhouettes des personnes, comme des points sombres, d'une manière pixelisée, semblable aux statiques à la télévision lorsqu'elle est éteinte, où l'on voit les points blancs du bruit. J'avais l'impression de pouvoir capter leur énergie, ce fut une courte sensation, alors que je flottais au-dessus de mon corps et regardais tout se passer. Je pouvais voir les médecins travailler sur moi, même assister à l'utilisation de défibrillateurs. J'ai pu identifier qui était profondément affecté par ce qui se passait et qui faisait juste son travail de façon routinière, sans investissement émotionnel. Il était évident pour moi qui était émotionnellement impliqué et qui ne l'était pas. Il y avait une personne devant moi, profondément dévouée à essayer de me faire revivre. Et il y avait aussi une femme dans le coin arrière-gauche de la pièce dont je pouvais clairement voir le visage. Elle était triste que je meurs. Pendant une grande partie de ce temps, mon désir était de lui dire que tout ce que je vivais était beau et que je ne voulais pas qu'elle se sente mal à propos de ma mort. Pendant que j'étais hors de mon corps, je la regardais, voulant qu'elle se sente mieux. Cependant, quand j'ai quitté la Terre, j'ai été emmené dans l'espace, où j'ai pu contempler sa beauté. J'ai entrevu ce qui semblait être des trous noirs et des régions où des étoiles se formaient. J'ai aussi vu un astéroïde. Les étoiles étaient partout, et j'ai pu être témoin de ce que les gens appellent la lumière. Cependant, cela me paraissait si loin, vous savez, je n'avais pas vraiment envie d'aller vers la lumière. Vous savez ce qui retenait mon attention ? C'était juste un voyage dans l'espace. Eux, je voulais juste voyager dans l'espace et tout semblait possible. J'avais l'impression de pouvoir marcher dans l'espace et de savoir tout ce qui se passait. Vous savez, dans ce système dans lequel j'étais, avant d'être ressuscité, je pense que j'étais mort pendant environ 6 minutes. Mais quand j'étais là-bas, je ne me souvenais pas d'avoir été humain, mais je savais tout. Et c'est difficile à expliquer aux gens parce qu'ils pensent que je ne me souviendrai pas de mes proches, de ma famille. Et vous n'avez pas de telles pensées lorsque vous êtes hors de votre corps. Eux, j'avais l'impression de ne faire qu'un avec tout, donc l'idée de te manquer ne pouvait tout simplement pas exister. Il ne pouvait pas y avoir l'idée de se sentir déçu par quelque chose qui ne fonctionnait pas d'une certaine manière, car chaque pensée que j'avais était clarifiée instantanément. Toute confusion que j'avais a été dissipée instantanément, juste être dans cet espace, juste regarder dans le vide, qui ressemblait à un trou noir pour moi. Tout ce que j'ai vu d'autre, je peux le décrire et j'ai pu faire des recherches à mon retour, découvrir ce que c'était. La seule chose que je ne pouvais pas faire, c'était le vide, parce que j'avais déjà tiré une conclusion sur ce que c'était. Mais quand je compare le vide, quand j'y pense, le vide était plus noir que l'espace. L'espace dans lequel je me trouvais était noir, mais cette zone, que j'appelais initialement le vide, était encore plus sombre. C'était comme si je pouvais regarder dans l'espace et ne pas voir cette chose se produire, où les réponses m'apparaissaient clairement, où la confusion s'effaçait. Mais quand j'ai regardé dans l'espace vide, c'est ce qui se passait, pas quand j'ai regardé dans l'espace normal, vous savez. Il y avait donc une qualité différente qui m'a définitivement fait le voir comme distinct de l'espace. Et quand je suis revenu et que j'ai commencé à faire des recherches sur tout, essayant de comprendre ce que c'était, le vide était aussi une de ces choses. Mais en voyant, vous savez, rien qu'en voyant, c'était un trou noir. Ce n'était que le début, et juste après l'expérience de mort imminente, j'étais plus déprimé que jamais. Eux, j'ai été assez déprimé la majeure partie de ma vie. Vous savez, et c'était à cause de vos connaissances, des problèmes d'idéologie, d'identité et de racisme, ainsi que des récits ratios. Je me suis permis d'être un peu détaché de la vie, donc je ne voulais pas du tout participer. Eux, après l'expérience presque fatale, j'ai passé trois ans et demi encore plus déprimé et je ne savais pas comment gérer ça. En fait, je ne savais pas du tout comment l'exprimer. J'ai même pensé que je rêvais ou même que je perdais la raison, mais ces sentiments étaient là et différents. Il y avait une sorte de connaissance, mais tout ce que je voulais, c'était revenir en arrière, je ne voulais plus rester dans ce monde. Oui, je voulais juste revenir en arrière, mais je ne trouvais pas le moyen de m'impliquer à nouveau dans ces choses, parce que rien de tout cela n'avait plus de sens pour moi. Eux, je ne pouvais pas voir la raison, tu sais, je voulais juste partir, je voulais revenir. Donc, quand j'ai finalement commencé à me sentir mieux, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que je prenais diverses herbes pour réduire l'inflammation et la douleur que j'avais après la chirurgie, parce que mon corps était déjà affaibli avec cette hernie discale, et j'avais mal tout le temps. J'ai commencé à prendre ces herbes pour voir si elles aidaient à réduire l'inflammation et à soulager la douleur, et je pense que cela a eu un impact global sur mon corps. L'inflammation est descendue partout, y compris dans mon cerveau, et je pense que cela m'a également aidé à sortir de la dépression. Une fois que j'ai commencé à penser plus clairement, j'ai décidé de partager mon expérience. Je me suis connecté à l'application Clubhouse et j'ai commencé à parler de ce qui m'était arrivé. J'ai participé à différentes salles sur la spiritualité et, d'une manière ou d'une autre, j'ai rencontré des personnes qui avaient également vécu des expériences similaires. J'ai rencontré ces gens et tout a commencé à avoir un sens, comme si ce n'était pas fou. C'est arrivé et continue d'arriver à beaucoup de gens, vous savez. Alors j'ai senti que je commençais à ressentir un sentiment d'amélioration, vous savez. Très vite, après avoir commencé à parler, à partager mon histoire, je me suis senti tellement mieux. La dépression a en quelque sorte disparu et j'ai commencé à réfléchir profondément sur la vie, philosophiquement, en essayant de comprendre ce qui m'est arrivé et la perspective que j'ai acquise. Parce que c'est une perspective différente de la vie quand tu vois ton corps ne pas fonctionner, quand tu regardes ton propre cadavre. Les mots qui résonnaient dans mon esprit étaient du genre, il est mort, son corps est mort, son esprit est mort, son égo est mort. Et savez-vous comment c'était pour moi ? C'était comme si je me demandais, alors, que suis-je ? C'était comme si la lumière de la conscience s'était allumée. Esprit, conscience, attention, toutes ces choses ont inondé ma conscience et aussi la prise de conscience que ma personnalité, ma colère, ma tristesse, ma dépression étaient ce qui m'a tué. J'en étais conscient, comme si je m'étais autodétruit avec ma propre personnalité. Aucune de ces histoires que je me suis racontées, sur le racisme, sur d'autres personnes étant responsables de toute ma tristesse, rien de tout cela ne m'a tué. Ce qui m'a tué, c'est de croire et d'avoir des réactions nerveuses et physiques, de tomber malade à force de croire à toutes ces choses. Et quand je suis revenu, quand ma vie a changé, c'était surtout parce que j'essayais de désapprendre tout ce que j'avais appris, tout ce qui a finalement conduit à ma mort. J'ai essayé de désapprendre tout ça et de revenir à ce que je sais que nous sommes tous quand nous sommes arrivés ici, parfait. Nous n'avons aucune idéologie lorsque nous sommes nés, nous n'avons aucune identité, nous n'avons aucun lien avec aucun aspect de cette vie. Lorsque nous naissons, nous existons simplement et tout est nouveau. Et c'est ce que je ressentais quand j'étais hors de mon corps, dans l'espace. Partout où je regardais, c'était comme si j'étais émerveillé, comme un bébé. Mais dès que j'ai trouvé quelque chose, toute confusion sur ce que c'était a instantanément disparu. C'était comme si je passais d'une compréhension totale à une compréhension totale en une fraction de seconde. Alors qu'ici, c'est un processus d'apprentissage lent. Là, tout a été instantané. Alors, en réfléchissant à quelque chose, la clarté était instantanément là. Donc, quand je suis revenu ici, la façon dont ma vie a principalement changé était la perspective différente sur ce que signifie être un être humain. Et en ressentant l'amour que j'ai ressenti quand j'étais hors de mon corps, j'ai réalisé que l'amour est vraiment ce qu'il est. C'est une force au-delà de la compréhension générale, différente de notre perception. L'amour peut guérir, c'est ce qui nous constitue lorsque nous laissons de côté d'autres identités et idéologies, et que nous nous abandonnons à ce sentiment, en essayant de le vivre. Pour moi, c'est un endroit parfait où je trouve la paix. Je comprends maintenant que l'inconfort physique que j'ai ressenti dans cette vie est réduit lorsque je ressens cet amour. Mon esprit devient plus clair, tout s'améliore quand je connais l'amour. Relations, amitiés, enfants, animaux de compagnie, toutes ces opportunités nous permettent d'expérimenter différentes saveurs de cet amour dans cette forme d'existence. Cependant, quand je suis hors de mon corps, cet amour est si puissant qu'il est tangible, presque comme de l'électricité. Ce n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est une force qui maintient toute cette expérience ensemble, qui maintient toute cette matrice ensemble pour moi. L'amour est la description la plus proche que je puisse lui trouver. D'accord, ça sonne bien. Bonne nuit au revoir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.